Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bien Apprendre. Dans cette vidéo, on va voir le pluriel des noms terminés par O, E-A-U, comme un bateau, ou bien terminés par A-U, O, comme un noyau, ou bien terminés par E-U, comme un jeu. Alors, on forme le pluriel des noms terminés par O, E-A-U, en ajoutant X à la fin du singulier, en ajoutant du X. En ajoutant X, alors, comme un bateau au singulier, en pluriel, il devient des noms. de bâton, on ajoutant X à la fin du singulier, en ajoutant du X à la fin du singulier, en ajoutant du X à la fin du singulier, en ajoutant du X à la fin du singulier, en ajoutant du X à la fin du singulier, en ajoutant du X. Alors, je vais les écrire ici pour vous, pour, comme ça, vous pouvez les apprendre par cœur, l'ondeau, je vais terminer par A-U, l'ondeau, phareau, A-U, bleu, et pneu. Alors, en pluriel, le pluriel de ces noms, se forme par l'addition d'un S à la fin du long singulier. On ajoute un S, pas X. Alors, l'ondeau au pluriel devient l'ondeau avec S à la fin, pas X. S, pas X, pas X, pas X, pas X, pas X, pas X. Et pneu. S à la fin. Je répète. Alors, on forme le pluriel des noms terminé par O, EAU ou bien AU ou bien EU en ajoutant X à la fin du nom singulier. Et on a déjà vu l'exemple d'un bateau au pluriel des bateaux. On a ajouté X. Mais, font l'exception à cette règle, les noms Londo, Saro, Bleu et Pneu. Le pluriel de ces noms se forme par l'addition d'un S. Quand je disais S, mais si X. On a ajouté S et pas X à la fin du nom singulier. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.